Ta réélection n'est pas une surprise pour nous, moins encore pour toi, parce que tu avais prévu toutes les stratégies afin que la victoire te revienne. Nous autres, t'ayant suivi pendant ces cinq ans, nous n'avons plus peur de dire que ta réélection c'est le triomphe de la cupidité. Je t'avais dit la fin passée, tu as été accusé de beaucoup de mots, de beaucoup de mots, et comme d'habitude, les gens de ta tribu ne font aucune introspection, ils ne s'interrogent pas des actes qu'ils posent au quotidien. Dans le cas de figure, en citant par exemple les placements de tes frères de la tribu presque partout, nous n'allons pas te menacer comme les autres l'ont fait, à l'occurrence messieurs Jean Numbi et Souriano Dagnano Moshé alias Moïse Katoumbi et beaucoup d'autres qui t'ont menacé comme tes complices de M23. Et souffre qu'on te dise que les cinq ans que tu as passé à la tête de ce pays a été une période de cupidité. Et nous ne craignons pas que les autres cinq ans à venir verront le triomphe, la glorification et la consécration de la cupidité et de la tribalisation. Laisse-moi inventer juste un élogisme que ça sera la globalisation de la gestion de la république. Je n'exagère pas comme je venais de te le dire, que la vérité existe, c'est le mensonge qui s'invente. Comme toi tu es spécialiste dans les mensonges, mais tu ne te gênes pas sur dix juges. Par exemple à la cour constitutionnelle, six ou sept sont des tâtrebés. Qu'à la tête de la banque, c'est quelqu'un de chez toi. Qu'au ministère des finances, c'est quelqu'un de chez toi. Etc. Etc. Tu ne te gênes pas. Et tes frères sont justifiants en disant, mais qu'est-ce que tu es congolais ? Hein ? Tu es congolais ? Et puis, c'est pas ce que nous demandons. Nous demandons un partage équilibré dans la gestion de la chose publique. Pour que tout le monde se retrouve dans la gestion. C'est ce que nous demandons. Et pour qu'il y ait un mécanisme de contrôle. Et casser la convivialité et la complicité entre vous. Parce que, en tant que frères, vous allez toujours créer et maintenir un réseau de complices pour piller les pays et faire du mal aux autres qui ne sont pas de votre tribu. Vous n'allez pas nier ça. Vous vous foutez de qui ? Vous, le Balouba. Vous n'allez pas créer une république Louba dans la république du Congo. Vous voulez créer l'enclave où il n'y a que vous qui devez gérer au détriment des autres comme quoi les autres n'ont pas étudié, les autres n'ont pas le droit à gérer, les autres n'ont pas le droit à vous faire des remarques parce que vous vous êtes entourés de vos frères. Vous savez ce que vous voulez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne matinée à tous et à toutes. Joyeux début de l'an 2024. J'espère que l'année passée, vous vous êtes réjouis malgré les vicissitudes de la vie. Eh bien, la vie continue jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Pour aller où ? Je ne me demande pas. Je ne sais pas où nous allons après la mort. Sans doute, les théologiens, les religieux diront que nous allons au paradis. les autres diront que nous allons en enfer pour les pêcheurs et d'autres vous diront encore qu'il y a une station d'arrêt avant d'arriver soit en enfer ou au paradis. cette station d'entrée là, ça s'appelle le purgatoire. Ce sont les théologiens qui connaissent toute cette gymnastique. Alors, je salue tout le monde. C'est ma première intervention au début de cette année. C'est une façon de montrer que le travail continue. On ne lâche pas. Bonjour, Monsieur le Président Félix Tchilombo. Comme tout fanatique, je pense que tu t'es réjoui aussi, grandement, parce que tu haïs ce que tu cherchais pendant longtemps. Félicitations donc à toi. J'espère que ça ne sera pas ce titre ici. Regardez, je pense que vous voyez ce titre. Malheureusement, c'est en anglais, mais l'anglais n'est plus une langue étrangère au Congo. Même dans les fonfaits de nos villages, il y aura toujours quelqu'un qui te dira How are you? Yes! I am Mystère Think des choses comme ça. Le titre, c'est Tintin au Congo. Ce n'est pas satirique pour toi, Monsieur le Président, mais quand nous étions des enfants, nous avions lit et nous lésions. Et même jusqu'à mon âge adulte comme ça, je relis cette bande dessinée. Sans doute, je l'ai à la maison ici, à cause de mes enfants. Je suis un passionné de la lecture. et je l'ai à la lecture et j'énétie mes enfants aussi à la lecture parce que le monde appartient à ceux qui lisent. ainsi, je justifie la présence, la possession de ce petit manuel ici devant moi. Quand nous étions des enfants, nous l'avons trop lit, nous l'avons aimé. ce n'est qu'à l'âge avancé que nous avons commencé à faire une analyse critique et découvrir des abus et des aberrations qui s'y trouvaient, tels que le racisme, le mépris de l'homme noir, le mensonge de l'auteur Hergé, la façon dont il décrivait les noirs, les nègres et beaucoup d'exagérations en méprisant l'homme noir comme étant un petit, quelqu'un qui ne connaît rien et qui ne mérite aucune considération. J'espère, monsieur le président Félix, il ne sera pas de même pour toi. parce que nous avions déjà détecté quelques-unes de ces aberrations pendant les cinq ans que tu viens de passer au pouvoir. Sans doute, tu ne vas pas appliquer le racisme parce que nous sommes de la même race, mais dans la gouvernance et la gestion du pays, nous avons remarqué un peu de ce que je viens d'énumérer ici. Ta réélection n'est pas une surprise pour nous, moins encore pour toi parce que tu avais prévu toutes les stratégies afin que la victoire te revienne. Dans le cas de figure, en citant par exemple les placements de tes frères de la tribu presque partout. Je sais que vous êtes tellement allergique quand on parle de la tribalisation au pays par votre tribu, vous êtes totalement allergique et vous répondez par un langage rejetant les autres en désaccéder à la haine. Mais je ne pense pas que c'est la haine. La vérité existe. C'est le mensonge qui s'invente. Nous autres, t'ayant suivi pendant ces cinq ans, nous n'avons plus peur de dire que ta réélection c'est le triomphe de la cupidité. Je t'avais dit la fois passée, tu as été accusé de beaucoup de mots. De beaucoup de mots. Et comme d'habitude, les gens de ta tribu ne font aucune introspection. Ils ne s'interrogent pas des actes qu'ils posent au quotidien. très chers Félix, que ta réélection n'est pas une surprise pour nous qui connaissons ce que tu faisais. nous n'allons pas te menacer comme les autres l'ont fait, à l'occurrence messieurs Jean Numbi et Souriano, Dagnano, Moshe, alias Moïse Katoumbi et beaucoup d'autres qui t'ont menacé comme tes complices de M23. Ils souffrent quand ils disent que le 5 ans que tu as passé à la tête de ce pays a été une période de cupidité et nous ne craignons pas que les autres 5 ans à venir verront le triomphe, la glorification et la consécration de la cupidité et de la tribalisation. Laisse-moi inventer juste un élogisme que ça sera la globalisation de la gestion de la république. Je n'exagère pas comme je venais de te le dire que la vérité existe, c'est le mensonge qui s'invente. Comme toi, tu es spécialiste dans les mensonges, nous ne le sommes pas. Je venais donc de te dire qu'en plaçant les membres de ta famille ou de ta tribu à presque tous les postes importants dans les pays au détriment d'autres tribus, sachant que ton pays a plus de 450 d'après la liste que nous avons et que tu connais, mais tu ne te gènes pas sur 10 justes. Par exemple, à la cour constitutionnelle, 6 ou 7 sont des tâtes tribus. Qu'à la tête de la banque, c'est quelqu'un de chez toi. Qu'au ministère de finances, c'est quelqu'un de chez toi. Etc. Etc. Tu ne te gènes pas et tes frères justifient ça en disant « Mais quand c'est mazali pas congolais ? » Hein ? « Mazali pas congolais ? » Et puis « Matanga ? » C'est pas ce que nous demandons. Nous demandons un partage équilibré dans la gestion de la chose publique pour que tout le monde se retrouve dans la gestion. c'est ce que nous demandons. Et pour qu'il y ait un mécanisme de contrôle et casser la convivialité et la complicité entre vous. Parce que en tant que frères vous allez toujours créer et maintenir un réseau de complices pour piller les pays et faire du mal aux autres qui ne sont pas de votre tribu. Vous n'allez pas nier ça. Mais si vous pouvez faire une introspection peut-être peut-être les Congolais pourront peut-être avoir affaire à un homme nouveau. J'évite le terme de naître de nouveau comme les théologiens le disent parce que si tu nais de nouveau tu rentres à l'âge de l'enfant et donc le raisonnement sera affaibli parce qu'un enfant ne raisonne pas. Mais laisse-moi dire que l'espoir c'est de voir un nouvel homme en toi. Et pour le faire comme je t'avais dit la fois passée il faut nettoyer le système administratif il faut nommer les gens qu'il faut à la place qu'il faut et non pas aller ramasser la racaille de l'Europe de la diaspora ou aller ramasser n'importe qui qui de ton frangin de ta copine de la fille de telle et de telle et lui confier de grandes responsabilités qu'il ne peut pas accomplir. c'est le Congo qui semble n'est pas avoir la chance d'avoir de bons dirigeants. Le seul qui a osé après la mort de Lumumba c'est Laurent Désiré Kabila pendant ce court temps qu'il a pu gérer le Congo bien qu'il avait une sorte de pouvoir monarchique. Aujourd'hui tu reviens nous avons vu des grandes parades de célébrations à travers les rues et les avenirs boueuses de Kinshasa des avenirs très sales qui dégagent une puantère nauséabonde des avenirs qu'il ne faut même pas regarder et sur lesquels on ne peut même pas marcher. Eh bien Monsieur Félix tu as passé tout ton temps à justifier ton échec en disant qu'on ne t'avait pas laissé les mains libres pour travailler comme il fallait parce que tu étais entouré des espions de tes ennemis des gens que tu avais appelé non ce que tu as appelé l'union sacrée des députés et des ministres qu'on t'avait planté dans les cabinets et qui passaient des messages ou des secrets du gouvernement à ceux-là qui les avaient délégués de côté de toi tu as passé tout ton temps à justifier ça toi et tes médias je pense comme tu rééli maintenant je dirais même éli parce que au début tu n'avais jamais été éli le réseau de tes médias va se reposer un peu parce que pendant les cinq ans ils ont abattu au travers des titans ils étaient tes avocats ils étaient tes soldats au front pour te défendre l'un de ces médias était par exemple les rumeurs de Kinshasa et les rumeurs de Kinshasa j'espère qu'après ce que tu appelles ou on appelle ta réélection il n'y aura plus de rumeurs il y aura maintenant la vérité seulement et non plus de rumeurs et qu'il n'y aura plus autre chose à défendre ni des gens à accuser seulement tu dois travailler l'année vient de commencer et ça tombe bien le résultat est annoncé à l'avent du début de l'année tu as encore cinq ans à venir et je pense que tu n'auras plus à te plaindre parce que tu as la police entre tes mains tu te battus la poitrine en nous disant que notre armée est montée en puissance donc tu as l'armée tu as les services d'intelligence à ta sorte et patate et patata tu as la diplomatie nationale et internationale tu as tout le monopole entre tes mains tu as tous les outils de l'administration de la gestion de la chose publique il n'y aura plus de justification il n'y aura plus de grief il n'y aura plus de bouc commissaire à accuser ou à sacrifier que rien ne marche parce que c'est cela parce qu'on a mis des crocs en jambes parce qu'il y a ceci cela on a voulu tirer sur mon jet beaucoup d'histoires pour justifier ce dont Thomas a acquisé l'incompétence Félix cherche à t'amender nous t'avons accusé que tu es un voleur tu es un menteur en détourneur de dénié public tu as ramené la racaille de tes frères et de tes amis de l'Europe et de partout pour venir piller les caisses publiques tu nous as parlé de l'état des droits et on se demande ce que c'est le système judiciaire au Congo faisait pour ne pas t'arrêter toi et tes gens qui pillent la république c'était la première contradiction l'état des droits c'est un mot porte-étendard mais toi qui propage la propagande de cet état des droits était le premier abuseur du système juridique parce qu'on ne sait pas comment est-ce que tu passais les mailles des filets de la justice en volant par exemple ton ancien secrétaire général du parti que tu avais flanqué sous la tôle en prison je ne sais pas si si c'est M. Kabound Kabound publiquement avait démoli la maison de l'île des peces en t'acquisant des tournements des fonds que tu as envoyé dans des jets à Dubaï dans des paradis fiscaux tu l'as flanqué en prison cependant les informations qui les dénonciations qu'il faisait pouvaient aider pour enquêter tes actes mais au lieu de se baser sur ces informations ton système judiciaire a préféré le flanquer en prison afin de le museler pour que les gens ne puissent pas découvrir la vérité une vérité qui est connue d'ailleurs je me demande si tu me suis toi et ton entourage cupide tu as t'envolé toi et tes gens tu es dans la cinquantaine je pense je suis plus âgé que toi excusez-moi que je te titois je suis plus âgé que toi vous savez il est rare que l'être aimé atteigne 150 ans bien que la Bible nous parle de Noé ou d'Abraham qui avait vécu 800 ou 900 ça ce sont des mythes atteindre 60 ans 50 70 ans 80 ans c'est une chance bon certains atteignent 90 mon père est mort presque à 100 ans ma mère presque même c'est une chance mais tout ce que tu as pu amasser illégalement ça ne va pas prolonger ta vie tu n'investis pas dans ta longévité ou dans ton immortalité tuer bordel comme tout le monde riche ou pauvre demande aux capitalistes qui appauvrissent le monde en créant la misère et en marchant sur des cadavres tous les pouvoirs financiers qu'ils ont n'a pas prolongé la durée de leur refuge sur terre ils meurent comme nous les pauvres comme plus d'une fois je l'avais dit nous conjugons tous les mêmes verbes alors ne sois pas comme ce que nous appelons les blancs qui amassent de l'argent qui croient qu'il n'y a qu'eux qui ont droit à la vie et ils ne cessent pas et aujourd'hui ils sont dans la folie scientifique pour dépepler les mondes en prétextant que la planète terre est surpêplée si la planète terre était surpêplée on n'aurait pas de forêt vide il y a beaucoup d'espace mais à cause de la cupidité de l'égoïsme et de la haine des autres ils aiguisent la science qui les amène à la folie pour massacrer les gens scientifiquement en créant des maladies des guerres et même des cataclysmes naturels tels que les inondations nous connaissons tout ça c'est à cause de l'égoïsme mais l'argent les richesses qu'ils volent n'ont jamais prolongé leur durée de vie ils meurent comme nous les pauvres pour me répéter alors toi tu peux beaucoup voler tu as déjà grand détail tu as une très bonne et belle santé tu voudrais grossir plus que ça que le volume de ta tête quadruple que tes mains soient plus longues qu'elles sont que tes jambes soient plus longues que ça tu voudrais que tu grandisses à la vieillesse ça c'est un suicide cesse d'amasser les richesses qui ne t'appartiennent pas distribuer cette richesse à tous tes concitoyens pour que chacun goûte ou ne fisse qu'un petit morceau et attendre la fin de sa vie tu ne vas pas réussir si tu continues à t'entourer de ces ministres dont le comportement nous a étonné vous vous foutez de tout le monde il n'y a que vous qui devez vivre vos musiciens dédient des chansons à vous il n'y a que vous on fait la publicité depuis quand un ministre un fonctionnaire public doit accepter que les musiciens disent par exemple ton ministre du pétrole si c'est Didier Boudimbo je ne sais pas comment ce voyou là s'appelle les musiciens dédient des chansons et des cris là où ils disent il a du pétrole il a du gaz le reste on s'en fout vous vous foutez de qui vous vous foutez de qui ça c'est de l'onsilte envers vos concitoyens envers la république vous avez du pétrole vous avez du gaz vous avez de l'argent le reste on s'en fout donc que les gens ne vous critiquent pas que les gens ne se plaignent pas parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui devez exister et devez vous réjouir de cette vie ici sur terre mais la république n'est pas votre chose on appelle bien la république la chose publique pourquoi vous vous accaparez de tout au détriment des autres et vous ne voulez plus que les gens parlent si pas vous les envoyez à la mort je t'avais dit que dans ton prochain cabinet bien que nous ayons un système présidentiel au pays mais il faut qu'il y ait des ministres qui prennent des décisions votre premier ministre actuel le Rouen est là je ne sais pas comment il s'appelle l'état se tourne là pendant les 5 ans ou les 3 ans mais on ne l'a pas vu quel est le rôle d'un ministre d'un premier ministre dans un gouvernement si c'est Samalou Konde ou je ne sais pas qui et comme la plupart des pratiquent toujours la chirurgie pour chercher à adopter des noms de Bantou qu'a-t-il fait à part grossir comme toi être joufflu et se faire un peu embaumer de la bédaine partout comme ça pour montrer qu'il a de l'argent qu'est-ce qu'il a fait quelle est sa contribution en tant que premier ministre dans ton gouvernement il n'y a que toi comme vous voyez toi et les actes apparents apparents de tes amis qu'est-ce qu'il a fait alors nous avons besoin des ministres des fondés de pouvoir des managers des entreprises publiques qui sont technocrates ne viens pas nous parler des diplômes bien que l'éducation et l'instruction est tellement nécessaire mais sans la morale nos niveaux d'instruction ne valent rien sans la morale ta fraternité avec ces gens-là ne vaut rien vous vous foutez de qui ? vous le balouba vous n'allez pas créer une république louba dans la république du Congo vous voulez créer l'enclave où il n'y a que vous qui devez gérer au détriment des autres comme quoi les autres n'ont pas étudié les autres n'ont pas droit à gérer les autres n'ont pas droit à vous faire des remarques parce que vous vous êtes entouré de vos frères c'est ce que vous voulez l'agenda qui t'attend est gros la liste est longue ça ne sera pas facile continue toujours à amasser l'argent mais la nature on dira autrement regarde celui que tu as appelé ton frère Kagame les guilles et le rwandaise là-bas il a tant volé tant volé au Congo sa santé ne reflète pas tout ce qu'il vole ça ne va non plus pas étendre sa durée de vie ici sur terre il se fait haïr par les gens par l'humanité pour rien il est fou et toi tu es gourmand alors tu dois un peu réduire la quantité de ta nourriture qu'on te sert ou qu'on te sert je ne parle pas de la véritable nourriture je parle des biens publics que nous t'acquisons de détourner d'abuser et de voler c'est une honte de mentir et de voler un gestionnaire un gérant ne vole pas vous savez nous pouvons accuser les occidentaux les blancs de tous les morts mais quelque part nous avons échoué de calcul les modèles l'occidental de la gestion nous avons été dans leurs écoles nous avons fait des hautes études nous avons été chez eux nous avons vécu chez eux nous avons vu comment est-ce qu'ils gèrent malgré ce que nous appelons la méchanceté de l'homme blanc entre guillemets malgré les vols les pillages de richesses d'ailleurs mais ils construisent et ce qu'ils font c'est pour l'intérêt public et pour les générations à venir ainsi partout ils ont été ils ont construit des routes ils ont laissé des bateaux ils ont construit des voies ferrées ils ont construit des aéroports ils ont construit des bâtiments et ils ne cessent de les faire qu'en est-il pour vous les noirs vous ne constituez qu'une société de consommation seulement et vous vous vissez au pouvoir pour ne rien produire et accuser les autres qu'as-tu fait de tous ces projets on t'accuse d'avoir volé l'argent des rames des compagnies de téléphonie mobile des projets de développement au niveau de ta province du Kassaï l'argent de 100 jours tout ça tu gardes le calme tu es silencié comme une carpe sous l'eau tu n'as pas honte qu'en président de l'Afrique un gestionnaire un père de famille est accusé de vol mais il faut avoir honte et c'est ça c'est ce qui vous caractérise vous les gens t'attribuer le vol l'arrogance la complicité la tribalisation du système de gestion le triomphalisme et surtout les mensonges il faut faire un pas dans la vie pour chercher à vaincre ces mots et intégrer les autres dans la gestion de la chose publique vous savez quand vous lisez les romans du fait Pierre Camus je pense je pense que tout celui qui a fait des bonnes études doit avoir lu ça des animaux malades de la peste il y a quelque part dans un chapitre où il écrit ceci il y a de la honte à être heureux parmi les pauvres je répète il y a de la honte à être heureux parmi les pauvres et lisez aussi le livre de l'écrivain anglais George Orwell intitulé les animaux de la ferme dans cette ferme animalière il y a eu beaucoup d'injustice là où certains animaux se sont pris plus valeureux que les autres et on a commencé à avoir des discriminations certains animaux qui ont quatre pattes d'autres qui en ont deux etc etc des animaux inférieurs aux autres mais cependant ceux qui croyaient supérieurs avaient besoin de services de ceux qui sont inférieurs ainsi par exemple tu peux être un président comme tu l'es tu as besoin d'un domestique on dit domestique c'est toi la maison tu as besoin d'un jardinier pour faire la propriété de ton jardin cercler les alentours etc tu as besoin d'un gardien du corps tu as besoin d'un chauffeur tu as besoin d'un médecin d'un infirmier tu as besoin d'un cuisinier parce que tu ne peux pas tout faire toi-même à la fois et les français disent on a toujours besoin d'un plus petit qu'est-ceau le peuple est considéré comme plus petit que vous les régnants mais vous avez besoin de ce peuple les carrés miniers que vous vous êtes distribués ce n'est pas vous qui entrez dans les pouilles pour creuser ce minéré c'est le bas peuple que vous méprisez c'est le bas peuple que vous volez c'est le bas peuple que vous envoyez la mort c'est le bas peuple que vous avez flanqué dans un état miséré et qui reste misérable et vous vous la coulez toute douce parce que vous avez eu la chance de faire ascension par un mécanisme éhonté et vous croyez que vous êtes éternel monsieur Félix entoure-toi des gens normaux je t'avais dit dans un pays où il y a la justice on devait passer par les armes comme on avait fait avec un jeune ministre de finances en Chine qui n'avait volé que 10 000 dollars il avait été exécuté en public et dans les pays les arabes on ne badine pas on vous ampute la main on vous décapite en public pour donner l'exemple aux autres chez nous l'impunité un maître mort tout celui qui vole ce ton Rambo il est l'homme le plus fort la première chose c'est donner l'argent aux musiciens pour qu'on puisse lui dédier des chansons c'est de l'amateur vous êtes primaire et ça fait la honte comment tu peux être père de famille et que tu laisses tes enfants affamés nus ou s'habillant des ayons c'est ça être président de la république c'est ça être manager que quand vous ascendez à un poste quelconque ta première priorité c'est voler d'abord c'est une honte et bien je ne veux pas trop parler sur ça Mena avec le temps tu me verras une ou deux fois ou peut-être pas parce que j'ai tant parlé en tes prodigats de conseil messieurs Félix sur ce je passe à celui qu'on a appelé ton concurrent Nassim Moshé Dagnano alias Moïse Katombi un autre voyou voleur menteur imposteur avec tous les qualificatifs possibles que je peux donner messieurs Moïse ça va faire six ans peut-être que tu m'avais envoyé un lot de ces tricots avec mon visage là-bas ceux qui peuvent lire liront j'ai gardé ça en souvenir et en libéralisation de ta manipulation et de ton mensonge si vous voulez me sponsoriser pour devenir candidat présidentiel à part ça j'ai tout un dossier comme ça des numéros de compte bancaire à peu près 25 signé par toi envoyé par Kiungo dans l'internet et j'ai encore tout ça dans l'internet où vous aviez gardé de l'argent gauche et droite dans des banques pour nous accueillir dès que nous venons prendre le pouvoir mais c'était une façon de m'attirer tu as ce magnétisme là d'attirer les gens de m'attirer auprès de toi pour m'assassiner tu avais même envoyé des gens ici pour chercher à m'empoisonner ça n'avait pas marché Moïse tu dois cesser de mentir tu dois cesser de mentir la naïveté des Congolais a été généreuse vis-à-vis de toi en pillant en volant en te moquant des Congolais et en devenant un magnat et au lieu que tes limites tes limites là tu as continué à ambitionner follement de devenir président de la république démocratique du Congo tu es malade mental ton cerveau est déréglé je te l'ai dit la fois passée toi avec ta peau là que tu crois qu'elle est supérieure à la peau des nègres tu es ambitionné de devenir président au Congo tu penses que c'est une ferme animalière aujourd'hui les Congolais t'ont montré de quel bois il s'échauffe eu qu'il y a que tu es qu'elle est qui leur là il s'échauffe et je demande à Félix avec sa justice injuste, mais qui sera juste pour toi à cause de tout le mot que tu as commis, de t'appréhender, de te faire juger, de te flanquer en prison, au besoin de t'exécuter, parce que toi aussi tu as envoyé beaucoup de gens à mort avec la capacité. Tu es venu voiler les yeux et les cerveaux de Katangé. Moïse Tchermaine, Moïse Tchermaine, Tchermaine de quoi? Tout simplement parce que tu fais la promotion de Tchepé Mazambé, est-ce que les gens mangent le Tchepé Mazambé? C'est comme Félix, il va inaugurer deux, trois immeubles et les gens commencent à montrer, voici ses réalisations. Ça c'est dans son bilan. Il a construit. Bon, les gens vont habiter ces deux immeubles. Même si on continue à construire des bureaux d'administration, on se rend compte qu'il n'y a pas des personnes honnêtes pour gérer. Mais ça sera toujours des éléphants blancs, le centre financier. Mais nous avions et nous avions les CCIZ, tout près du fleuve Gongo là-bas, la Gombe. Où en sommes-nous? C'était resté à un certain moment une toile d'araignée où vous montez, où il n'y avait même plus d'ascenseur. Les ascenseurs ne fonctionnaient plus. Ça manquait l'entretien. Il n'y avait même pas de l'huile. Elle pouvait fonctionner les machines. Il n'y avait plus de climatisation à cause de la mégestion. CCIZ. C'est la même chose avec les trois centres. Quels sont les immeubles? Ce n'est pas ça qui va faire le bonheur de l'homme congolais. Les gens qui ne travaillent pas, là où il n'y a pas un système de construction de logements, là où il n'y a pas un système de crédit bancaire pour tout le monde, là où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi pour les gens, et vous voulez que les gens chantent, que les gens vous vendent les mouches partout parce que vous êtes des proclairs ou parce que vous êtes des présidents. chaque fois que toi, Moïse, et tu sais que tu ouvres la bouche, c'est pour mentir, chaque fois, chaque fois quand je te suis sur les médias étrangers, c'est toujours mentir. Et tu n'as pas honte, tu n'as pas peur, tu ne te gênes pas, toi. un mythomane, un filou, un raciste. Vous aviez pris les Congolais en otage. Là aussi, je m'en connais c'est un nyota. Tout le monde sait distribuer les Congos, sauf le BAPEP. Vous ramenez les envahisseurs rwandais, burundais, ougandais, etc. Vous venez chez nous, vous créez un réseau, un réseau de mafieux et vous écrasez les BAPEP. Mais il y aura un jour, ce peuple se réveillera et vous mangera. Toi, tu veux devenir président au Congo? Are you made toutefois, les élections ont amené quelques vérités qui ont fait cette ère, M. Loire, M. Loire, à la veille des élections, tu nous as répété que les élections n'auront pas lieu, que Félix ne sera pas là à partir du 20 novembre ou du 20 décembre. tu y as tapé sur la table et tu as répété que tes caméras t'avaient tout montré, t'avaient tout dit. « Where are we today? » Où sommes-nous? Peux-tu encore répéter ce que tu disais? M. Loire, en disant ceci, je ne soutiens pas totalement Félix, mais juste pour te dire que tu dois mettre fin à tes envolées. tu parles beaucoup brutalement en appuyant sur ce que tu crois être de vérité, mais avec le temps, on trouve que tu exagères, tu mords, tu y mélanges avec de la haine, avec du mépris. mais Félix, que ces élections aient été mauvaises ou pas, mais elles ont tué, Loire, qu'est-ce que tu diras encore? Tu peux encore sortir l'écran et venir nous raconter ce même rituel de mensonge que tu amènes à ton moment tout le jour pour montrer ton mépris des autres. Félix est là parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et nous autres, nous préférions qu'un soi-disant en guillemets congolais comme Tshiseke dit soit là qu'il allait nous mettre à la tête du pays un ovni. Donc, c'est un ovni aujourd'hui non identifié. D'où il vient celui-là? Pour chercher à nous imposer tout simplement parce qu'il te donne un peu d'argent et tu t'es mis à insulter Félix à insulter tout le monde pour défendre un étranger. Tu es fier de ça? Ou toi-même tu n'es pas congolais ou tu es étranger? Comment tu peux soutenir un criminel de la trempe de Moïse qui a pillé le pays plus que le Félix d'ailleurs? Parce qu'il a été là depuis longtemps. Il se tague en disant qu'il a bien géré. Il a bien géré le Katanga où? Il a dit aux gens qu'il ferait Elubumbashi Julesbourg du Congo. Mais il a fait huit ans ou neuf ans à la tête du Katanga. Même pas un quartier. Et toi tu soutiens une telle personne chaque jour. Tu viens craquer nos écrans avec des mensonges avec ta maladie ton rhume qui ne guérit pas à tout moment tu nous parles à tout moment l'argent qu'ils te donnent ça ne peut pas te soigner? Tu viens nous cracher des crachats devant l'écran comme ça à tout moment mais va te faire soigner? Les élections ont-tu lié? Par manque d'alternatives Félix c'est là et toi tu passes ton temps à boyer comme un chien et à l'insulter aux ouïes Tout ce que tu faisais c'est la complicité avec les agresseurs et cela doit cesser ça ce n'est pas du média ce n'est pas du journalisme que tu fais en insultant les gens Félix est là et Félix nous t'avertissons que le combat contre toi n'est pas terminé ne pense pas que parce que tu as fait ascension la fauteuille c'est fini c'est fini nous allons continuer à te combattre parce que nous tous nous voulons ce pouvoir alors si tu voudrais et gérer tranquillement vous allez être honnête c'est tout ce que nous te demandons de faire tu peux voler autant d'argent ça ne va pas étendre ta longévité la tienne le nid de ta famille ils vont tous mourir comme nous tous et imite d'autres pays tels que les pays communistes imite la Corée du Nord et du Cid imite la Russie imite la Chine imite la Chine pourquoi tu veux toi et tes ministres avoir des commissions dans tout investissement qui vient au pays pourquoi tout ce magouille là mais il faut mettre fin à ça mon frère il faut mettre fin à ça partout les ambassadeurs ce sont des baloubas des gens qui viennent te visiter ce sont des baloubas mais il faut se gêner c'est la globalisation de la gestion de la chose publique vous voulez globaliser le système ça doit se terminer alors pour terminer je voudrais parler à mes enfants et à mes petits frères les oisalénos les oisalénos si monsieur Félix vous aide vous équipe c'est mieux mais il ne faut pas totalement lui vendre tout le secret de votre nationalisme de votre défense parce que Félix demeure toujours un complice des agresseurs nous n'allons pas oublier ça qu'il profère des menaces à Kagame et au Rwanda et aux autres agresseurs ça ne le lave pas de la saleté dans laquelle il est et qui s'est habillé parce que les agresseurs l'acquisent et dénoncent leur complicité quand ils disent qu'ils ont passé je ne sais pas 14 mois à Kinshasa au frais je ne dirais même pas de l'état du Congo mais au frais de Félix cela veut dire qu'ils demeurent leur complice de deux il prétend que son armée est montée en puissance et qu'il a bien équipé que font ces armées pour ne pas bombarder les Rouennais le soi-disant M23 qui nous défie et le défie chaque jour dans les médias il a acheté ses armes pour faire quoi que seulement se limiter au niveau de la campagne pour faire des menaces à Kagame que s'ils osent toucher un Congolais mais il touche au Congolais tous les jours c'est tous les jours qu'il tue les Congolais pourquoi tu n'envoies pas les avions et s'il y a ces avions mais ces Rouennais allaient déjà fuir mais aller bombarder Kigali tu attends quoi au lieu de nous abreuver des mensonges tu attends quoi Félix alors les Wazalendou éviter l'alliance avec les Fardecé parce que les Fardecé sont toujours aux mains des Wandais et ce qu'ils appellent des infiltrés Félix n'a pas encore fait le nettoyage de l'armée ni du service d'intelligence et ce nettoyage que nous demandons ce n'est pas seulement pour les chasser et les renvoyer chez eux c'est les arrêter les juger à la cour martiale et les exécuter ces Rwandais ces Burundais ces Ougandais qui sont chez nous qui sont entrés illégalement et qui ont tué les gens et qui continuent à tuer les gens il ne faut pas qu'il y ait échange des prisonniers ces prisonniers il y a très souvent quand un Congolais ose de traverser la frontière on l'exécute et on vient jeter le corps dans la frontière nous l'avons vu très souvent ce qui est une moquerie pour un pays tel que le Congo sous la botte d'un petit pays qui est difficile à détecter sur la même monde et sur la carte continentale ces armes font quoi Monsieur Félix tu dois cesser de nous distraire tu as un de point d'acomplicité avec les agresseurs alors le Ouazalendo vous devez faire très attention où est le territoire de Minemboi on n'en parle plus pourquoi ces avions ne vont pas bombarder Minemboi ou envoyer des militaires comme tu as envoyé des militaires à l'Ombachi au fond à Tanga et emballer tous ces rwandais qui sont à Minemboi de la mener chez Zé et que les babembes gardent leur territoire pourquoi on n'en parle plus pourquoi on ne parle plus de Minemboi Monsieur Félix pourquoi on ne parle plus de Minemboi ces rwandais qui sont entrés à Bandondo qui sont entrés au Congo central ces rwandais qui sont à l'Équateur ces rwandais qui sont au Kassaï tu n'en parles plus tu penses que nous avons oublié que font les rwandais dans la commune de la Gombe ils sont tous là dans les immeubles la Gombe n'est plus une zone de Congolais c'est pour les étrangers surtout les rwandais les libanais les indiens et d'autres encore mais surtout les rwandais mais tu sais qu'ils sont là pourquoi tu n'arrêtes pas ces gens pourquoi tu continues à garder les rwandais dans ton cabinet c'est pour plaire à ta femme pour plaire à tes beaux frères qu'elle fait Bizima à Karamowetu Moïse Ngarugabo Alzares et les autres rwandais qui sont là tous ces gens ce sont des criminels tous sont des criminels toi qui es dans un état ou qui commet l'état de justice ou de droit pourquoi on n'arrête pas ces rwandais qui sont là-bas qui ont tué les Congolais à l'Est et qui continuent à perpétuer la mort chez nous pourquoi tu ne les arrêtes pas s'il y a la justice chez nous mais si c'est de blaguer avec les gens et tes médias doivent venir tromper les gens raconter des bobards tous les jours hein Félix tu sais qu'il y a des hommes on est en Zambie quel dieu et pour chuter je ne sais pas l'impénie c'est dieu là les Congolais il faut vous avez vu comment les médias de Félix ont dénoncé le comportement de ce que vous appelez ici c'est Sinko si c'est quoi cette association des malfaiteurs des gens en Soutan au Congo des pédophiles et des violeurs des femmes nombreux parmi ils sont mariés et se font passer pour des saints partout à travers le monde ils sont toujours complices des gouvernements vicieux qui font souffrir les gens il faut boyebake les alli papa ou à Rome ils sont Wrestle au爸爸 qui s'appelle la bulle violeur un peu dans l'Afrique, 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 dans l'Afrique. Dans l'Afrique, l'Afrique, c'est le peuple. Bien que les musulmans ne sont pas les plus pauvres. La date où l'Asignaka doit être inséré dans le calendrier africain et de tous les pays africains pour nous remémorer une journée triste où l'Église catholique avait pris la décision de coloniser et d'esclavagiser les Noirs. Mais vous continuez toujours, l'Église catholique, c'est une organisation des criminels. Les catholiques, c'est une organisation des criminels. Je ne le dis, il n'a pas de ce qui se dit, il a acheté, il n'est pas de ce qui se dit, il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit il y a qui se dit qu'il a l'expertise l'exclusivité de la morale au pays appartenant au Vatican tout ça il y a quelque chose à moi c'est à mon inga il y a mon conseil église catholique dans le Congo au juin moi c'est à Batou au bon milieu de la Batou ba serré en Christ n'y a pas eu à la mongour dans le couvent ba serré en Christ et n'y a pas eu à la mongour et n'y a pas eu à la mongour ou n'y a pas eu à la mongour ou n'y a pas eu à la mongour mou yibi tu souhaitais que tu osais à ta sida n'y a pas eu à la kinaï qu'est-ce que c'est comme ça des hypocrites comme ça qui viennent déranger les gens Bonne année à tous et ceci c'est pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimbango de Kimpavita de tous les Congolus qui luttent et de tous les martyrs pour que la nation congolaise soit Meijer 20-24 Je vous souhaite N'y a pas eu à la même Bande à tous les plus n'y a pas eu à la même un patron qui est des martyrs 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 sur le Congo C'est pas un Lustre ? C'est pas un Lustre Imaginés les honors Est-ce que je passe cette invitation ? Pour ma vie, je me souviens Les auth id Camus Est-ce que mon outil propose la loi sa decline Lena Lyn cada fois C'est un Affirmank C'est important en renforcant La loi en fait Sous-titres par Jérémy Diaz